Musique Les exploits sportifs de ce chien peu ordinaire, des millions d'internautes les ont découverts sur le net et ont été impressionnés par les capacités hors normes de l'athlète. Nous aussi, c'est pourquoi nous avons décidé de nous lancer à sa recherche et à celle de son maître. On les a retrouvés tout à l'est de l'Europe, à 2000 kilomètres de Paris. Première impression, une forte amitié lie ce jeune photographe à son américain staff. Bonjour, je m'appelle Yevgeny, c'est un chien à Yamakazi. Nous habitons à Tchernovitz, dans l'est de l'Ukraine. Ensemble, on va vous montrer de quoi nous sommes capables. Doucement, doucement. Hé, tu es pressé comme d'habitude ? Voilà, c'est bien, comme ça, oui, bravo. Tchernovitz a aujourd'hui 6 ans. Il a fait preuve de prédispositions exceptionnelles dès l'âge de 6 mois. Je suis attaché à canaliser sa puissance dans le bon sens. On a commencé à s'entraîner pour qu'il puisse s'améliorer, développer tout son potentiel. Tchernovitz n'aime vraiment pas faire plusieurs fois la même chose. Il montre qu'il en a marre et que ça ne l'intéresse plus, qu'il peut passer à autre chose. Bon, alors, il lui fait faire quelque chose de plus captivant. Vous savez, je le connais par cœur, lui. En Ukraine, les combats de chiens sont encore légions. Raison pour laquelle les mollusques comme traite font peur. Mais ici, les choses sont différentes. Traite est bien connu et aucun enfant ne le craint. Dans la rue, il ne se passe pas très longtemps sans qu'un badaud vienne l'admirer et le caresser. C'est une vedette locale. J'ai vu qu'il était invité sur pas mal d'émissions ici. Je l'ai reconnu dès que je l'ai vu. Je savais bien que c'était notre superstar à nous. Evgenij pratique de l'exercice avec son chien depuis maintenant 5 ans. Au départ, c'était de façon assez intensive, de 2 à 3 heures par jour. Aujourd'hui, l'entraînement est devenu plus ludique. Et pour s'amuser, il diversifie les situations. Pour ce type d'exercice, le chien doit avoir les pattes bien musclées, un bon souffle et un cœur solide. Pour cela, il fallait le faire courir et sauter régulièrement. Depuis à peu près 2 ans, plus besoin de faire ce type de requise. Je prête une attention toute particulière à sa sécurité. Sur Internet, on le voit sauter des murs assez haut faire des figures très compliquées. Mais derrière tout cela, il y a quelqu'un qui veille sur lui. C'est évidemment essentiel pour moi. Chaque chien a le potentiel pour réaliser ce que fait Traite. Mais tous les maîtres ne prennent pas le temps nécessaire avec leur animal. Or, plus on s'en occupe, plus on a la possibilité de découvrir ses talons cachés. C'est sur le marché de la ville que Traite a été acheté. Un bric-à-brac où de nombreux autres chiens sont encore à vendre. Un choix qu'ils ne referaient pas aujourd'hui. Les gens se rendent ici pour acheter des chiens de race. Mais le problème, c'est que dans les rues, on trouve de plus en plus de chiens errants. Il n'y a malheureusement pas assez de refus dans la région et en plus, ils sont pleins. C'est triste, mais les gens ne veulent pas adopter. Oui, je sais qu'il existe une polémique pour savoir s'il faut couper les oreilles à certaines races de chiens ou pas. Ici, en Ukraine, c'est encore permis et ça se pratique beaucoup. Mais en Europe, c'est interdit et je pense que c'est beaucoup mieux pour le chien. Voici Traite, petit, avec ses oreilles. Certains ont conseillé à Yevgenij de lui les tailler, ce qu'il a fait. Il le regrette aujourd'hui et refuserait si c'était à refaire. Car désormais, les oreilles de Traite s'infectent chaque hiver. C'est pourquoi il arbore ce joli bonnet, mais aussi quatre chaussons pour supporter le foie glacial qui sévit dans la région. Grâce à Internet, les exploits de Traite ont fait de nombreux adeptes désireux de pratiquer cette discipline avec leur propre animal. Mais pour Yevgenij, ce n'est pas seulement la performance qui doit compter. Quand j'ai commencé cette activité avec Traite, j'avais avant tout pour ambition de montrer aux gens qu'un chien a besoin de toute l'attention de son maître. Que ce n'est pas juste un meuble à la maison, qu'il faut bien s'en occuper. Il doit vraiment être considéré comme un membre de la famille à part entière. Alors est-il possible d'imiter Traite sans trop de risque ? Une activité physique aussi spectaculaire est-elle sans danger pour le chien ? Nous sommes allés poser la question à deux experts en médecine sportive à l'école nationale vétérinaire d'Alfort, en région parisienne. Quand on voit des images comme ça, la première impression, c'est qu'on a un chien heureux, qui vit son bonheur dans une forme de travail qui est somme toute assez sympathique. Parce que c'est un peu comme dans certains films, on voit des humains faire ça. Là c'est un chien, il se débrouille très bien, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Un chien qui a une super proprioception, il sait où mettre ses pattes, il sait comment se comporter, il a la puissance et la force pour le faire. Je trouve que c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire avec un chien qui à la base est considéré comme dangereux, alors qu'il ne l'a jamais été. On ne peut pas demander à son chien de faire ça du jour au lendemain, mais en lui apprenant progressivement à le faire, il n'y a pas de danger particulier pour le chien. Et là on voit que le chien est heureux de faire ce qu'il fait. Alors bravo à Traite et bravo à son maître. Le lien qui l'unit à son animal a changé la vie de Yevgenij et surtout son rapport aux animaux. Dans cette région du monde, peu de gens sont sensibles à la détresse des nombreux chiens des rues. Le jeune homme, lui, a toujours quelque chose pour eux dans sa poche. Pour lui, exposer les exploits de son compagnon a pour objectif de modifier le regard des gens sur l'animal. Je souhaite absolument faire connaître le Traite style. J'espère qu'en le découvrant, les gens oublieront définitivement le combat de chiens. Mon but est pédagogique, faire admettre que ces combats doivent disparaître. Tout le monde doit comprendre que l'on doit bien traiter les animaux. À Tchernowitz, Traite est devenue une star. Et ce n'est peut-être pas que ses performances surprenantes qui fascinent, mais bien l'amitié profonde que l'on perçoit entre ces deux-là. Mais non, c'est beaucoup. Mais que tu neuf m'entendais pas? Sous-titrage ST' 501